... Juridiquement vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. ... Guillaume Gouffier-Chat, bonsoir. Bonsoir Franck Serfati. On vous connaît, j'avais eu le plaisir de vous interviewer. Voici une petite année, vous êtes député, un jeune député. Quel âge avez-vous, Guillaume ? 33 ans. 33 ans, donc très jeune député. Vous avez été élu lors de la dernière élection législative en 2017. Vous siégez donc à l'Assemblée nationale depuis. Vous êtes engagé depuis plus longtemps. Alors, avant de vous demander une question basique, évidente pour vous, qui ne l'est peut-être pas pour les gens qui nous écoutent, à quoi sert un député ? Pourquoi un engagement politique ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé ? Jeune député aujourd'hui, mais votre engagement remonte antérieurement à votre élection de 2017. Pourquoi vous êtes-vous engagé ? Pourquoi ? J'ai toujours eu une curiosité pour notre société, pour la vie de notre cité. Et puis, je pense que derrière tout engagement, il y a un jour une indication, plusieurs indignations. Et moi, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs choses que je trouvais anormales, et qui ont fait qu'un jour, je me suis engagé d'abord dans le milieu associatif, et puis ensuite, dans le milieu politique, en me disant que c'est là qu'il fallait changer les choses. Les indignations que j'avais à l'origine étaient essentiellement centrées, sont d'ailleurs toujours au cœur des combats que je porte aujourd'hui, sur les inégalités entre les femmes et les hommes que je voyais, et sur les inégalités qui traversent notre société, notre monde de manière générale, et que je trouvais anormales, et qui ont donné aux jeunes citoyens que j'étais l'envie de s'engager, et un jour de s'engager encore plus à travers l'engagement politique. Alors, nous allons revenir tout à l'heure, effectivement, c'est l'une de vos prérogatives essentielles, en qualité de député, de député les violences faites aux femmes, actualité des plus brûlantes, puisqu'on a déploré, voici ces quelques mois ou quelques années, un nombre peut-être accreux. Alors, je ne suis pas sûr que les violences faites aux femmes soient totalement nouvelles, mais en tout cas, il y a un regard nouveau de la société française. Elles sont très anciennes dans notre société. Elles sont millénaires. Elles sont millénaires, bien sûr. Notre société s'est structurée dessus, et c'est contre cela que nous luttons aujourd'hui, et c'est une bonne chose, que nous en parlions partout, que nous en parlions tous ensemble, parce que c'est comme ça que nous ferons évoluer notre société dans les années qui viennent, une évolution qui est nécessaire. Nous reviendrons sur cette question, effectivement, importante et brûlante au niveau de l'actualité, dans quelques minutes, mais pour les néophytes, ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la classe politique, les assemblées parlementaires, ceux qui ne sont pas juristes, à quoi sert un député ? Quelle est, alors, pour reprendre une explication binaire, telle qu'on l'enseigne à la faculté de droit, statut, fonction, quel est le statut ? Quelles sont les fonctions principales d'un député ? Je vous remercie beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, on connaît mal nos institutions aujourd'hui. Nous sommes une grande démocratie, une très grande démocratie, qu'il faut protéger, mais nous connaissons mal, quand je dis nous, nous concitoyens, les concitoyens, nous connaissons mal nos institutions et comment elles fonctionnent. Et député, j'entends souvent, c'est un métier, je vais commencer par cela, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est un temps durant lequel, à travers une élection, à travers la voie des urnes, on représente nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est une fonction, avec trois prérogatives qui me semblent primordiales, bien entendu, à mettre en avant. La première, c'est qu'effectivement, on fait la loi, on écrit, on débat, et on vote la loi. On la contrôle, également, une fois, on l'évalue, plus précisément, une fois qu'elle est adoptée, on évalue la manière dont elle va être mise en oeuvre. C'est d'ailleurs un travail que nous devrions mieux faire. Aujourd'hui, en France, nous ne consacrons pas assez de temps à l'évaluation de nos lois. Et puis, la dernière grande mission, c'est bien entendu, le contrôle de l'action du gouvernement, à travers les questions, les échanges, les déplacements que nous pouvons avoir, pour contrôler l'action du gouvernement. C'est ce qui fait que nous sommes une grande démocratie. Et puis après, l'autre particularité, c'est bien entendu, en tant que député, on est député de la nation, et pas uniquement d'un territoire. Même si on a un territoire d'élection, un ancrage local, on est député de la nation. Je suis député moi-même du Val-de-Barde, mais si je me rends à Marseille ou à Pointe-à-Pitre, je suis, je demeure député avec les mêmes prérogatives, le même regard qu'il faut. Il faut trouver le bon équilibre dans la mission de député entre le temps passé à l'Assemblée nationale à légiférer, contrôler et évaluer, avec le temps passé en circonscription, là où on a été élu. Moi-même, je suis élu sur une circonscription du Val-de-Marne qui regroupe les villes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, 120 000 habitants, à peu près le même poids démographique pour toutes les circonscriptions. Et puis également, le temps consacré à des déplacements, des rencontres partout, ailleurs, en France, et même à travers le monde, pour bien saisir les enjeux de notre société, les enjeux de notre monde et pouvoir en débattre à l'Assemblée nationale mais aussi avec nos concitoyens en circonscription. Alors, M. le député, Guillaume Gouffier-Chat, vous rappeliez, voici quelques secondes, que les citoyens français, globalement, ne connaissent pas toujours parfaitement et le fonctionnement de nos institutions et leur rôle, c'est peut-être vrai. Maintenant, il est aussi un problème qui me choque à moi, personnellement. Il est en France une sorte de méfiance endémique, systématique, un regard particulièrement critique à l'endroit de la classe politique française alors que globalement, je pense qu'elle est l'une des meilleures au monde. Il est des élus comme vous, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat parce qu'on ne l'a pas rappelé, le Parlement français est binaire. Il est composé de deux chambres, une chambre dite basse où vous êtes membre, l'Assemblée nationale et puis la chambre haute, le Sénat, mais on a aussi des ministres, un président de la République qui s'engage, qui s'engage à 95% ou 99% avec beaucoup de conviction, beaucoup de passion, beaucoup de compétences. Pourquoi ce regard totalement et systématiquement négatif de la part de la société civile, à votre avis ? Il y a effectivement un climat de défiance qui existe dans notre pays qui peut se comprendre peut-être par des comportements qui, pendant trop longtemps, pendant de trop longues décennies, n'ont pas été compris de la part de nos concitoyens et sur lesquels il faut revenir et sur lesquels nous revenons maintenant depuis, je pourrais mettre en avant toutes les mesures qu'on a faites depuis le début de ce quinquennat et cette législature mais en réalité depuis une dizaine d'années. C'est les règles de non-cumul des mandats, c'est les règles de transparence dans l'exercice de nos fonctions sur l'utilisation des moyens qui sont mis à notre disposition pour l'exercice de nos fonctions sur la transparence sur nos agendas par exemple qui permettent de mieux expliquer à nos concitoyens ce que nous faisons au quotidien pour eux et avec eux. Et sur cela effectivement nous devons avancer parce qu'il est légitime aujourd'hui que nos concitoyens posent la question de monsieur le député que faites-vous au quotidien ? Cette question je la comprends et pendant trop longtemps c'était plutôt dur de savoir ce qui était fait en dehors de lire dans les journaux voire dans les médias les lois les lois du jour je pense qu'il est de notre responsabilité de mieux expliquer ce qu'est notre fonction c'est ce que je fais de manière quotidienne par exemple en publiant toutes les semaines mon agenda en mettant en transparence toutes les réunions que nous avons l'interview d'aujourd'hui étant même bien entendu à l'agenda en rendant une fois par an publique l'utilisation de l'AFM c'est le crédit de fonctionnement qui nous a loué qui est du même montant pour tous les députés en expliquant à quoi il sert les frais de représentation les frais de location d'une permanence l'achat d'un costume ou d'une paire de chaussures l'achat des gerbes pour les différentes commémorations les déplacements qu'il peut y avoir pour moi ou mes collaboratrices je trouve ça normal qu'il y ait des questionnements dessus et un contrôle et puis vous réunissez aussi régulièrement les citoyens de votre circonstruction évoluer dans la manière de faire le mandat expliquer associer il faut associer nos concitoyennes et nos concitoyens à la fabrication de la loi dès lors qu'il y a un texte législatif alors malheureusement faute de moyens il faut le dire on ne peut pas le faire sur tous les textes mais il faut présenter le texte aux habitants de notre circonscription et voir quelles sont les questions qu'ils peuvent avoir et fournir les réponses puis par moment reprendre les bonnes idées qu'ils peuvent avoir lorsque nous débattons à côté de ça je pense que voilà le politique doit avoir sa part d'autocritique et voir quelles sont les améliorations qu'il peut proposer je pense qu'aujourd'hui et là c'est le citoyen qui va parler il faut voir aussi ce que nous attendons de nos concitoyens nous sommes une grande démocratie moi je regrette aujourd'hui de voir beaucoup trop bien beaucoup trop de concitoyens qui ne s'intéressent pas au fond à notre démocratie à son fonctionnement qui ne prennent pas le temps de questionner et de s'engager de la critiquer oui de râler oui mais pas de s'engager derrière nous sommes une démocratie on peut critiquer râler caricaturer et on peut également derrière parce qu'on a des propositions s'engager apporter une contribution et ça c'est important et je le dis parce qu'aujourd'hui dans notre pays la réalité c'est que nous avons à peu près 10 à 15% de français engagés dans le secteur associatif nous avons à peu près un million de personnes dans le syndicalisme et moins de 500 000 dans les partis politiques nous sommes 66 millions d'habitants c'est trop peu c'est trop peu une démocratie pour qu'elle vive elle a besoin de la participation de chacune et de chacun et attention avec ce phénomène aujourd'hui où j'ai le sentiment par moment que nous nous endormons collectivement dans un comportement de consommateur de notre démocratie alors que nous devrions être dans une attitude permanente de citoyen engagé curieux de suivre le fil de savoir comment fonctionnent nos institutions et de quand on a quelque chose à proposer de s'engager au-delà de la critique alors justement l'engagement la critique vous me tendez la perche pour évoquer en quelques secondes le phénomène puisqu'il n'y a pas d'autre terme me semble-t-il celui des gilets jaunes nous avions eu l'occasion l'an passé d'évoquer cette question avec vous en tout cas en avril dernier au printemps dernier nous venons de fêter un an l'année de ce mouvement et alors je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ce mouvement mais je vais formuler ma question différemment il semblerait que cette réaction citoyenne soit partie d'une augmentation très mineure de quelques centimes du carburant et puis un an après nous assistons avec un triste constat à des dégradations énormes partout dans le pays des actes anti-républicains vous parliez d'engagement de citoyenneté d'actes positifs on assiste aussi à des manifestations on ne comprend plus rien est-ce qu'il existe encore des revendications légitimes intelligibles est-ce que selon vous député de la nation vous l'avez rappelé à titre liminaire tout à l'heure est-ce qu'on peut encore donner un quelconque crédit ou comprendre des revendications qui apparaissent à tout le monde aujourd'hui totalement nébuleuses confuses hétéroclites quel est votre sentiment ? mon premier sentiment c'est que observation plutôt ce mouvement a beaucoup évolué au fil des mois et évidemment quand il est né il y a un peu plus d'un an il traduisait une crise sociale une crise sociétale un cri un cri venu de nos territoires face aux difficultés de la vie face à cette stagnation pesante qui entraîne des difficultés à se projeter dans l'avenir en tant qu'individu et à voir comment s'en sortir et cela oui nous devons apporter des solutions je pense que nous y travaillons toutes et tous les élus que nous y sommes ou les ensembles des acteurs de notre société pour apporter des réponses aux crises que nous connaissons aujourd'hui aux crises économiques sociales et également aux grands défis de notre temps qui viennent tous nous questionner je pense à la transition écologique énergétique à la transition numérique à la transition que nous connaissons dans nos modes de production de travail de nous déplacer également aux transitions humaines que nous connaissons à travers les déplacements de populations entières à travers le monde que nous connaissons et qui peuvent questionner évidemment et cela nous devons apporter des solutions maintenant au fil des mois ce mouvement ce mouvement on l'a vu il faut quand même le rappeler rapetisser un mouvement qui peut-être réunissait plus de 300 000 personnes le premier jour et avait une sympathie dans l'opinion en tout cas un soutien dans l'opinion se dirigeait vers un mouvement minoritaire extrêmement minoritaire violent et week-end après week-end ne faisant même plus l'effort d'avoir la moindre proposition ou revendication et j'ai été choqué choqué par les images de ce week-end choqué parce que peu de personnes aucune revendication et un climat de terreur je cherchais le mot en entendant votre question moi c'est un climat de terreur je pense que ces gens-là ont un style juste de la terreur il n'y avait pas de revendication sur mieux vivre une meilleure réforme des retraites une meilleure école il n'y avait rien du tout il y avait des gens cagoulés certains avaient un gilet jaune beaucoup n'avaient plus le gilet jaune d'ailleurs avec la volonté de casser avec des images terribles sur nos forces de l'ordre avec je pense notamment à ces deux policiers qui sont poursuivis dans une laverie c'est la volonté de tuer à ce niveau-là avec des pompiers qu'on empêche d'intervenir pour éteindre un incendie avec la stèle du maréchal Jouin saccagé par des gens qui à mon avis ne savent même pas qui il est et ce qu'il représente et de quelle histoire nous parlons et là ça inquiète ça inquiète parce que ça tourne en boucle c'est quand même pas les policiers expliquaient justement à des représentants des forces de l'ordre expliquaient qu'il n'y avait pas tant de monde que ça non plus donc ça avait pu être maîtrisé assez rapidement mais inquiète parce que un certain nombre de médias un certain nombre de politiques donnent du crédit à des personnes qui aujourd'hui viennent terroriser et les idées qu'elles portent à mon avis et même avec certitude sont sacrément nauséabondes et dangereuses pour notre république Alors transition toute faite par rapport à une question à laquelle je pensais en vous écoutant effectivement est-ce que ce phénomène antisocial qui donne une piètre image de notre pays de la France de ce beau pays à l'étranger faut-il le rappeler avec des conséquences pécuniaires sociales sociétales dans les mentalités également totalement néfastes est-ce que finalement un an après on a bien compris l'évolution telle que vous venez de la définir est-ce que ce phénomène n'est pas en train de faire le lit des parties extrémistes aussi bien à l'extrême gauche qu'on voit présent dans ces mouvements qu'à l'extrême droite qu'on ne voit pas mais qui récupère indirectement le bénéfice de ces saccages de ces détériorations et de ce climat social devenu totalement délétère tout à fait il y a de forces politiques dans notre pays qui ont toujours existé qui sont présentes et qui font de la récupération de ce climat et je reviens de terreur qui s'installe et à laquelle effectivement une extrême droite et une extrême gauche radicales vont donner vont donner du crédit et je pense que cela il faut pas seulement le combattre ou le condamner il faut expliquer en quoi il abîme notre république et vous commenciez tout à l'heure dans la question par rapport au regard à l'international je pense qu'aujourd'hui notre pays on l'a vu d'imfer au moment où nous étions attaqués par le terrorisme islamiste ces dernières années on a vu ce que notre pays représentait à travers le monde tout particulièrement une ville comme Paris la démocratie moi je me souviens de ces expressions à travers le monde le lendemain du 13 novembre 2015 du monde qui se drapait de bleu blanc rouge qui entonnait la marseillaise et qui à travers ça véhiculait défendait les droits humains bien entendu à travers le monde le droit à vivre le droit à la culture le droit au sport le droit à s'exprimer l'égalité entre les femmes et les hommes les libertés l'égalité la fraternité la sororité la laïcité c'est des valeurs comme celle-ci qui était défendue je pense que le monde a le regard dessus à ce regard vis-à-vis de la France et de regarder effectivement moi on a beaucoup parlé l'an dernier lors des déplacements que je pouvais avoir à l'international mais qu'est-ce qui se passe quel est ce fond de haine dans notre pays et je pense qu'il faut le reconnaître oui il y a un fond de haine dans notre pays et c'est cela qu'il y a derrière cette expression c'est la peur de la haine de la colère du rejet de l'autre et du monde et c'est embêtant parce que le monde a un regard sur la France et je pense que la France est peut-être un petit pays mais une grande nation et qu'elle inspire également et puis qu'elle fait venir également un certain nombre de personnes en France que ce soit des intellectuels des chercheurs des investissements économiques et qu'aujourd'hui de telles exactions sont bien entendu un frein au rayonnement de notre pays au message qu'il peut vouloir délivrer à travers le monde et un message qui est important au moment où on connaît tous les bouleversements écologiques économiques industriels sociétaux sociaux à travers le monde Pour changer de thématique on l'évoquait tout à l'heure en guise d'introduction les violences faites aux femmes en qualité de citoyen mais aussi et surtout en qualité de député vous vous occupez beaucoup de cette question est-ce que vous pouvez nous dresser en quelques secondes un état des lieux alors on a tendance à dire qu'il existe en France des violences récurrentes régulières et qu'une femme succombe ou est touchée par les violences de son mari toutes les heures ou toutes les deux heures je n'ai pas la statistique quelle est globalement l'étendue de ce problème l'étendue de ce problème est considérable dans notre pays chaque année plus de 220 000 femmes et le chiffre est ancien subissent les coûts de leurs conjoints chaque année chaque année une femme meurt tous les deux ou trois jours et cette année ce sera plutôt tous les deux jours sous les coûts de son conjoint près de 170 à 200 000 enfants sont les victimes directes de ces violences conjugales et intrafamiliales des violences qui révèlent toutes les inégalités entre les femmes et les hommes qui existent dans notre pays au fond et sur lesquelles nous devons nous mobiliser toutes et tous parce que pour que les choses changent au-delà des lois au-delà des mesures au-delà des organisations que nous pourrons mettre en place je pense que c'est la mobilisation de toute une société qu'il faut pour éradiquer ce fléau et c'est ce que nous avons voulu avec le gouvernement faire à travers ce qui a été lancé le 3 septembre dernier qui finira le 25 novembre prochain donc lundi prochain le Grenelle des violences conjugales qui était une reconnaissance du fait que depuis là aussi une dizaine d'années un certain nombre de mesures sont adoptées un certain nombre de lois sont passées mais que nous n'arrivons pas à définitivement faire reculer ce fléau dans tous nos territoires et dans toutes nos générations parce que ça touche toutes les générations tous les milieux tous les territoires et ça il faut le rappeler donc durant les trois derniers mois nous avons voulu cette remobilisation pour réinterroger nos politiques publiques pour rediscuter avec l'ensemble des acteurs les mesures que nous pouvons prendre en oeuvre dès la semaine prochaine pour continuer le combat et pour continuer la transformation de notre société sur ce sujet afin que demain nous ne fassions plus des colloques pour voir comment éradiquer ce fléau mais plutôt des colloques sur comment nous y sommes arrivés le droit positif français actuel est assez suffisant aussi bien au niveau du code pénal que du code civil en matière de droit de la famille on a plusieurs textes on a une hiérarchie des normes qui semble assez bien construite est-ce qu'il y a un projet de loi de la part du gouvernement ou est-ce qu'il y a des propositions de la part des députés dont vous êtes nous travaillons depuis plusieurs semaines avec ma collègue Bérangère Couillard un groupe de travail de la république qu'en marche nous avons mis en place un groupe de travail dans le cadre du Grenelle nous sommes rendus dans toutes les régions de France afin de voir ce qu'il fallait corriger dans nos politiques publiques nous avons transmis à la secrétaire d'état Marlène Schiappa nos recommandations il y a deux semaines et de ces recommandations il y a plusieurs mesures dans nos législatives et nous présenterons en fin de semaine ou début de semaine prochaine une proposition de loi avec un certain nombre d'améliorations apportées à notre loi je pense notamment à la suspension de l'autorité parentale en cas de féminicide mais également le plus tôt possible dès lors que les violences sont commises je pense également à favoriser le lien entre le juge pénal et le juge aux affaires familiales qui aujourd'hui n'ont pas les outils pour communiquer entre eux et donc leur permettre cette communication je pense à la levée du secret médical permettre cette levée du secret médical quand un médecin constate des violences conjugales qu'il puisse le signaler je pense à la saisie des armes que pourrait avoir quelqu'un suspecté de violences conjugales en tout cas avoir cette saisie là plus tôt et notamment les armes à feu bien entendu auquel je pense voilà certaines mesures que nous porterons dans le débat dans les jours qui viennent vous évoquiez tout à l'heure ce sera la dernière question un dysfonctionnement entre peut-être les textes qui effectivement existent et malheureusement ce constat à votre avis comment ça se fait que finalement la loi qui existe qui n'est pas trop mal faite qui est là tangible comment se fait-il qu'elle ne soit pas suffisamment dissuasive pour restreindre les dégâts de ce phénomène il y a un point effectivement il manque certaines choses comme je le citais il y a un instant dans la loi mais moi ce que j'ai vu tout au long du Grenelle c'est effectivement un grand nombre d'acteurs qui étaient engagés au quotidien des policiers des juges des médecins des acteurs associatifs des assistants sociaux qui étaient engagés dans ce combat là où nous devons vraiment pour changer les choses peut-être deux axes de travail dans les années qui viennent où nous allons vraiment devoir là pour le coup tout revoir de fond en comble un c'est la prévention et l'éducation ça commence dès le plus jeune âge la sensibilisation au respect de l'autre à l'altérité au consentement de l'un et de l'autre au respect des femmes c'est quelque chose qui doit démarrer le plus jeune et puis également tout au long de la vie d'échanger sur ce sujet et de faire de la prévention et puis le deuxième point c'est également quelque chose qui était peut-être un peu tabou dans notre société française jusqu'à aujourd'hui mais il faut travailler sur les agresseurs sur les auteurs il faut des mesures une fois que quelqu'un est condamné pour déjà l'éloigner bien entendu de la victime mais aussi l'accompagner psychologiquement psychiatriquement à lutter également contre contre ces addictions par exemple l'alcool ou les drogues qui jouent un rôle déclencheur mais qui ne sont pas le rôle premier il faut travailler sur ça pour lutter contre ces mesures et je parle des auteurs parce que dans les rares cas qui nous ont été présentés durant le Grenelle de dispositifs de prise en charge des auteurs on obtient une baisse du taux de récénisme de 60 à 70% en moins Guillaume Gouffier-Chat je rappelle que vous êtes député merci en tout cas encore une fois de vous être prêté à cette interview sans aucun temps de préparation au pied levé d'avoir répondu à la fois avec compétence spontanéité puis surtout une honnêteté absolue merci à vous et à très bientôt on se retrouve chères auditrices chers auditeurs dans 15 jours bonne soirée à très vite à très vite